Très récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais des réalités des Africains ou des étrangers en France, en Europe, aux Etats-Unis. Durant cette vidéo-là, en dessous dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a commenté quelque chose qui m'a interpellé. Il m'a dit mais arrête de nous parler de ça, toi tu vis déjà là-bas, c'est grâce à l'Occident que tu as tout ce que tu as, sans ça, peut-être que tu ne serais pas là. Cela m'a beaucoup parlé parce que ça renvoie au fait qu'on ne peut pas réussir en Afrique. Les gens en Afrique n'ont pas le choix, seulement il faut venir en Europe pour pouvoir réussir sa vie. Cette personne n'a pas compris une chose, je connais des gens qui vivent en Afrique qui gagnent deux fois plus d'argent que des gens qui sont en Europe. Je connais des riches, des multimillionnaires qui sont là-bas, qui vivent deux fois confortablement mieux que des gens qui vivent ici en Europe. Beaucoup de gens que vous voyez sur les réseaux n'ont pas la vie qu'ils ont, non. C'est essayer de vous vendre du rêve en mettant une photo à la tour d'Eiffel. Les gens-là, lorsque tu regardes leur appartement, ils sont dans des trucs pourris parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un super appartement comme en Afrique. Ces gens-là ne roulent même pas dans une voiture, ils sont entre guillemets dans des bus par-ci par-là en train de courir après les transports. Donc ne croyez pas seulement tout ce que vous voyez sur les réseaux. Et personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est né ici en Europe et j'ai connu l'envers de tout ça. C'est-à-dire que je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. J'ai dû me battre pour essayer de m'en sortir. J'étais en Afrique, j'ai lancé mon premier business, ma première activité avec zéro euro. Absolument rien, en 6 mois, je me suis retrouvé avec 7000 euros en Afrique précisément. Donc si tu penses qu'on ne peut pas faire de l'argent en Afrique, j'adresse cette vidéo peut-être à toi. Voici 5 activités que tu peux lancer qui peuvent te faire passer de zéro à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 jusqu'à 100 000 euros. C'est possible parce que j'ai vu des gens le faire sous mes propres yeux et j'ai moi-même commencé là-bas sur le terrain. Mais avant de commencer à rentrer en profondeur et te partager quelles sont les 5 activités, les 5 business que tu peux lancer avec moins de 100 euros, que tu sois en Afrique et même ici en Europe, tu peux faire beaucoup de choses. Je vais juste annoncer que mon livre « Les mots pour les mots » est toujours disponible sur Amazon. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et aller chercher ton exemplaire. Maintenant, si tu es en Afrique, il est disponible dans pas mal de pays. Et très bonne nouvelle pour les amis du Congo-Brazzaville, le livre est maintenant disponible. Je vous mets le numéro du distributeur sur place, vous avez juste à appeler. Et les amis du continent également, du Cameroun, ça fait très longtemps de vous le demander. On a envoyé quelques exemplaires pour vous. Les infos, les numéros, tout se trouve dans la description. Allez-y. Maintenant, quels sont quelques business qu'on peut lancer avec moins de 100 euros ? 100 euros pour moi déjà, c'est pas mal d'argent parce que j'ai lancé mon premier business. Le capital de départ a été 50 euros et même ça, j'ai dû demander à un ami qui m'a prêté ça. Et ensuite, dès que j'ai commencé à faire rentrer, j'ai remboursé son argent. Avec 50 euros seulement, tu peux déjà faire quelque chose si on a l'envie de réussir. Mais tous les business que je vais te partager vont être rattachés à une stratégie. La stratégie qui est dans le livre « La chèvre de ma mère » de Ricardo Kanyama. C'est-à-dire que lorsque tu as une chèvre, tu ne vas pas manger ta chèvre. Tu vas essayer de faire en sorte que ta chèvre se multiplie. Donc, c'est une stratégie qui est basée sur l'épargne. Malheureusement, beaucoup, dès qu'ils commencent à lancer une activité, l'activité les renvoie à 1000 euros. Ils vont bouffer ces 1000 euros-là, vont encore se retrouver sans capital de départ. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, le premier business que tu peux lancer avec moins de 100 euros, c'est de faire de la distribution, c'est de faire de l'achat-revente, c'est de faire du dropshipping. Toutes ces choses-là se ressemblent, sont exactement les mêmes. Lorsque tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux te lancer dans ce type d'activité-là. Personnellement, je connais beaucoup de gens aujourd'hui. Je travaille avec pas mal de distributeurs dans beaucoup de pays. Il y a des pays, c'est moi-même qui gère. Il y a d'autres pays, ce sont mes distributeurs. Par exemple, il y en a qui vont venir me voir. « Ah, Caramo, j'aimerais acheter tes livres et pouvoir les revendre. » Moi, je sais que mon livre est vendu toujours à un seul prix, mais moi, je peux leur donner à prix réduit. Donc, tu vas prendre à tel prix et ensuite, tu vas revendre et tu auras tes bénéfices là-dessus. J'ai même des jeunes au Congo-Brasaville qui me contactent, qui achètent une quantité. Et puis, moi, je fais la communication pour eux. Eux, ils ont juste à distribuer. Si tu as acheté, par exemple, le Tamisa, ça va te rapporter ça. Ça grandit un petit peu ton capital pour pouvoir réinvestir dans autre chose. J'ai fait du business avec ma petite soeur. Je l'ai aidé au début à avoir 300 euros. Et ensuite, je l'ai lancé en défi. Comment tu peux investir ces 300 euros pour que tu te retrouves à 1000 euros ? On était dans ce challenge-là. Plus tard, elle est venue me proposer encore un autre business à moi. Donc, elle voulait passer par moi pour atteindre ses objectifs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Se mettre dans la distribution. Pas seulement dans les histoires de livres, mais tu peux aller voir un vrai vendeur qui vend des choses en gros. Et toi, tu prends auprès de la personne en tant que grossiste et tu vas essayer de distribuer ça et avoir ta marge là-dessus. Ces marges-là, tu vas économiser cet argent-là pour réinvestir soit dans le même business ou sinon lancer un business qui est encore supérieur à celui que tu avais lancé avant. Soit tu vas essayer de lancer ce type d'activité, soit tu vas commencer à blâmer ta famille, le gouvernement ou blâmer ton pays et dire que tu dois aller dans le pays de Bardella ou de Marine Le Pen. Tu vas voir les réalités plus tard. Le deuxième business que tu peux lancer, c'est être intermédiaire, être courtier. En fait, le processus, il est très simple. Moi, j'ai connu beaucoup de gens à l'époque qui faisaient ça. On les appelait les démarcheurs. Toi, par exemple, tu as ta voiture à vendre. Tu veux vendre ta voiture à 5000 euros. Donc, lui, il va venir te voir. Ok, en fait, tu vends ta voiture. Si je t'aide à vendre ta voiture, combien je peux avoir ? Déjà, il va te demander ça. Toi, tu vas lui dire, tu auras 500 euros sur les 5000 euros. Ça, c'est déjà cool. Lui aussi, il peut essayer de marchander et vendre ta voiture un peu plus chère. 500 euros de plus, ça lui fait 1000 euros d'intermédiation. En fait, quand tu fais ce type d'activité-là, forcément, si tu sais vendre, c'est la première compétence dont tu as besoin, tu peux facilement t'enrichir. J'ai connu des gens au pays à l'époque qui ne faisaient que ça. Tu peux vendre un terrain, ils sont là, intermédiaires. Eux, ils vont chercher des clients. Ils connectent les clients et les vendeurs et eux, ils prennent leur marge. Pas de prise de tête, même pas besoin d'avoir de capital de départ. Juste être bon en communication, en vente, être audacieux et aller chercher les gens qui sont dans les besoins et les raccorder ou les connecter à ceux qui ont la réponse à ces besoins-là. Ça peut être un intermédiaire dans la vente de voitures. Ça peut être un intermédiaire dans la vente de terrain. Ça peut être un intermédiaire dans la vente de maisons. Beaucoup de choses comme ça que tu peux lancer. Et si tu veux structurer tout ça, tu peux carrément créer une structure dans un domaine en particulier et te positionner en tant qu'intermédiaire. Voici une activité qu'on peut lancer avec seulement 50 euros pour commencer parce que parfois, tu as juste besoin de ton transport. Tu n'as pas besoin de grand-chose pour mettre ça en place. Et quand ça commence à évoluer, tu pourras structurer tout ça et en faire une vraie société. Troisième activité qu'on peut lancer avec 0 euros même, même pas 100 euros, avec 0 euros, c'est de vendre tes connaissances. Est-ce que tu as une connaissance en particulier ? Est-ce que tu as une compétence en particulier ? Alors, prends ta compétence, transforme-la en service ou en produit et essaye de mettre ça à disposition des gens pour que cela puisse te rapporter de l'argent. Moi, c'est le premier business que j'ai lancé et c'est ça qui a transformé ma vie. C'est grâce à ce business-là que j'ai même pu investir sur mes études pour aller étudier à l'étranger. C'est ce type d'activité que j'ai lancé. J'étais très bon en maths, physique, chimie. Forcément, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à donner des cours particuliers. Au-delà de ça, j'ai commencé à découvrir le développement personnel. C'était incroyable. J'ai résumé toutes mes connaissances à l'époque. Ce n'était pas si développé comme ça. J'ai tout résumé. J'ai mis dans une brochure. J'ai essayé de vendre cela. J'en ai vendu 10 000 exemplaires en moins de 6 mois. 10 000 exemplaires sans rien vendre en ligne. Je n'avais même pas Facebook par-ci, par-là. Je vendais ça. J'allais dans les universités de classe en classe. Quand je vous dis que c'est plus simple parfois de réussir en Afrique qu'en Europe, voici quelques preuves. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas faire ça en Europe. Tu ne peux pas aller dans les universités vendre tous tes biens structurés. Mais en Afrique, il y a des universités. Ce n'est pas structuré. Tu viens juste, tu négocies avec le directeur. Tu peux mettre en avant. Et si toi-même, tu es étudiant, tes amis sont là. Tu mets en avant ces connaissances que tu as pu développer. Tu structures ça bien. Soit tu vendes des brochures. Soit tu vas mettre sous forme de clé USB. Soit tu donnes des cours particuliers. Comment tu peux transformer tes connaissances et vendre ça aux gens ? Aujourd'hui, même dans le coaching, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on vend ? Ce sont nos connaissances, l'expérience. C'est ça qu'on met au service des gens et on est payé pour ça. Troisième activité que tu peux faire, c'est ça. Avec 50 euros, tu peux mettre en place un système d'impression, un truc comme ça pour imprimer de sa connaissance et essayer de le distribuer en grand nombre. Avec seulement 50 euros ou 100 euros, tu peux facilement multiplier des clés USB et vendre des clés USB qui sont codées parce que tu as mis tes connaissances là-dessus. Le reste, c'est toujours la même compétence qu'il faut développer. C'est la vente. Il faut se former en vente. C'est crucial. La communication, pour ton épanouissement dans le business. Quatrième business que tu peux lancer avec vraiment pas grand-chose, c'est faire du taxi à ton compte. Alors, je précise, tu peux lancer ça uniquement si tu as déjà une voiture ou une moto que tu as à toi-même. Maintenant, lorsque tu as ça, malheureusement, pour beaucoup de jeunes, avoir une voiture en Afrique, c'est synonyme de richesse. C'est synonyme d'accomplissement. Donc, quand ils ont une voiture, ils ont parfois même pas le prix du carburant, mais ils vont faire tout pour essayer d'avoir le prix du carburant pour aller convaincre les petites filles dans le quartier. Tu as deux choix. Soit tu vas utiliser ta voiture pour convaincre les petites filles dans le quartier qui seront là uniquement pour ta voiture pourrie qui va se gâcher dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ou sinon, tu vas essayer de prendre ça et essayer de travailler pour toi-même, faire de ta voiture un taxi pour essayer d'avoir des recettes avec ça. Au lieu de donner ton taxi à quelqu'un pour que la personne conduise, les gens sont malhonnêtes. Mais toi, si tu prends ton petit taxi, est-ce que c'est une moto ? Est-ce que c'est une voiture ? Tu vas trouver des moyens de devenir soit livreur. Tu vas faire quelque chose avec ta voiture. Même en Europe, les gens font ça. Je connais des gens, ils ont leur propre voiture. Ils font la livraison dans leur propre voiture. J'ai un ami au Canada, il fait aussi ça comme activité. Il gagne des milliers de dollars canadiens chaque semaine. Mais au moins, c'est une activité qui lui permet de gagner beaucoup d'argent. Donc, essaye de faire en sorte que ta voiture soit en actif pour toi, pas en passif pour juste impressionner les femmes. Tu n'as pas besoin de ça. Personnellement, aujourd'hui, Dieu merci, je roule dans de belles voitures, des merco par-ci par-là, mais je n'ai pas besoin de ça pour convaincre qui que ce soit. Si j'utilise ma voiture, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, mon statut me le permet mais je n'ai pas besoin de ça pour impressionner qui que ce soit. Et surtout encore, quand tu es en Afrique, serre-toi de ta voiture pour essayer de faire de cela un actif parce que sinon, les frais de révision, le carburant, quand c'est en panne, ainsi de suite, tout ça te coûte de l'argent. Donc, tu peux essayer de rentabiliser ça. Autrement, voici un vrai business que tu peux faire parce que tu contrôles entre guillemets l'activité, ce n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Cinquième petite activité qu'on peut lancer aujourd'hui quand on est en Afrique avec moins de 100 euros, c'est de mettre en place une agence de communication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la clé de n'importe quelle réussite. Qui que ce soit a besoin aujourd'hui des réseaux pour faire fluctifier son activité. Même les politiciens ont besoin des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a donné de la force à certains politiciens aujourd'hui en France actuellement, lorsqu'on prend le cas de Bardet, tu vois un peu ce que je veux dire ? Un peu comme moi, il crée du contenu donc il essaie de toucher à un grand public comme ça. Tout le monde a besoin des réseaux sociaux aujourd'hui donc lorsque tu prends ça, tu crées une agence de communication pour essayer d'aller voir soit les personnalités, soit des magasins, soit des boutiques. Tu les vois, tu dis écoutez, moi je peux vous créer du contenu, je peux soit gérer vos réseaux sociaux pour vous, pour vous faire passer de là à là et lorsque vous avez plus d'abonnés, ça veut dire que vous aurez beaucoup plus de visibilité et plus de visibilité, ça veut dire plus de vente. Tu peux leur vendre cette stratégie-là, tu essaies de bien élaborer toi ta stratégie, qu'est-ce que tu peux les apporter ? Toujours en étant sincère parce que plus tu fais de meilleurs résultats, plus eux, ils vont te mettre en avant et tu vas encore avoir plus de clients. Tu mets une agence de marketing en place, soit tu gères les réseaux sociaux, tu trouves des stratégies pour pouvoir booster leurs pages, soit tu vas créer du contenu pour eux avec ton téléphone que tu as, tu peux te servir de ça, tu n'as pas besoin de grand-chose, tes 100 euros, je pense que tu n'as pas besoin même de les utiliser. Après, si tu veux aller plus loin et que tu as un peu plus d'argent, je ferai une vidéo peut-être sur comment tu peux investir 1000 euros. Dans ce cas, je te conseillerais même d'acheter une petite caméra, d'acheter des lumières pour pouvoir aller et bien développer ton agence de communication, voir des personnalités, créer des photos magnifiques pour eux pour qu'ils puissent publier ça sur les réseaux sociaux, voir des boutiques, faire la promotion, faire des posts pour eux, de la création de contenu. Tout le monde a besoin de ça aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai consacré une grande partie de mon activité à accompagner des coachs, des créateurs de contenu, des entrepreneurs, à gagner en visibilité, bâtir leur business et commencer à toucher encore plus d'argent. C'est ce que je fais en parallèle de mon métier de coach en développement personnel et franchement, ça a des résultats incroyables auprès de mes clients. Voici un petit peu 5 business que tu peux lancer. Je sais que cette vidéo s'adresse particulièrement à des jeunes qui n'ont pas de grands revenus mais je voulais apporter cette petite touche-là surtout quand tu reçois un commentaire du genre c'est grâce à l'Europe que tu as réussi ainsi de suite alors que tu as déjà réussi à faire de 0 à 7000 euros en étant en Afrique. Je trouve que ça beaucoup plus simple mais la plupart d'entre eux passent leur temps à critiquer les gouvernements. Ouais, c'est grâce à qui ? Non, 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 non. Ne te demande même pas qu'est-ce que ton gouvernement fait pour toi. Demande-toi qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton gouvernement même un jour. Parce qu'en réalité, si tu attends qu'un jour un président vienne pour changer ta vie et bien tu vas attendre longtemps. Chaque président viendra et fera de son mieux mais personne ne viendra dans ton salon pour te demander quels sont tes problèmes aujourd'hui je vais tous les résoudre. Ça ne va jamais arriver. Donc reprends ta vie en main, arrête de jeter la responsabilité sur les autres. Prends la responsabilité de ta vie et commence des activités petites. Tu veux gagner un million d'euros ? Commence par un euro. Et ensuite 10, ensuite 100, ensuite 1000, ensuite 10 000, ensuite 5000 et ensuite un million d'euros. C'est la stratégie d'échelle. Rappelle-toi d'une dernière chose. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. C'était Caramo ? Partage-moi ici dans les commentaires quels sont les business que tu peux lancer avec seulement 100 euros. Est-ce que tu as déjà essayé l'expérience ? Quelles sont tes expériences dans tout ça ? Je suis très curieux de te lire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a réellement besoin à qui ça peut vraiment servir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Toutes les infos, les liens pour mes formations, mes coachings pour prendre un rendez-vous avec moi se trouvent dans la description. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.